Ça tourne. Alors, aujourd'hui, on va traiter une question qui reste également très posée dans notre communauté. Qu'est-ce qu'une femme recherche chez un homme, que ce soit à court terme ou à long terme ? Qu'est-ce qu'on veut, nous les femmes ? Cette question, elle semble totalement naturelle et bien posée. Parce qu'on a envie, en tant qu'homme, d'avoir un certain résultat. Et comme l'homme et la femme sont fondamentalement différents, on ne pense pas pareil. On rappelle, l'homme vient de Mars, la femme de Vénus. C'est comme si, nous, les hommes, on voulait le mode d'emploi pour enfin plaire aux femmes. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Et c'est une mauvaise piste de réflexion, c'est un mauvais départ que de se poser la question, qu'est-ce qu'elle recherche ? Oui, la question, dans sa tournure même, qu'est-ce qu'une femme recherche chez un homme, elle est mal posée parce qu'elle insinue, elle nous met dans un état d'esprit de chercher à plaire ? Voilà. Elle nous met dans un état d'esprit, enfin, elle vous met dans un état d'esprit, qu'il faut cocher des cases bien distinctes. Grand, c'est bon, c'est coché. Brun, ténébreux, c'est coché. Riche, c'est coché. D'ailleurs, on a une autre vidéo qui parle de est-ce que le compte en banque est forcément nécessaire, un gros compte en banque bien gonflé, est-il nécessaire pour séduire une femme ? Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et donc, on a déterminé que la recherche de l'âme sœur, c'est pas une histoire de cases à cocher. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de vous demander qu'est-ce qu'elle recherche chez un homme pour être attirant. Parce que vous, tout autant que vous êtes, toi, spectateur qui nous regarde, tu as tes propres facteurs d'attirance. Tu vas attirer certaines femmes, tu vas ne pas en attirer d'autres. Et le plus important, c'est de toi développer, trouver dans ta personnalité quels sont tes points forts et développer tes trois piliers d'attirance par rapport à ce que toi, tu as. Les trois piliers qui sont l'apparence physique, c'est-à-dire nutrition, fitness, musculation, style vestimentaire aussi. L'autre pilier, le deuxième pilier, c'est la situation socio-professionnelle. Et le troisième pilier, c'est l'attitude et le comportement qui découlent des croyances. Et le danger de chercher à plaire, c'est que c'est un des paradoxes de la séduction, c'est que, paradoxalement, chercher à plaire, ça fait fuir. Pourquoi ? Je ne sais pas si tu te souviens de cette citation d'Inès de Lafressange, c'est le plus grand... Le plus grand risque... Je ne vais pas m'en souvenir, mais ça dit exactement ce que je répète souvent, c'est qu'une définition possible du charisme, c'est la volonté. La possibilité de déplaire. C'est prendre le risque de déplaire, voilà. C'est de s'exposer authentiquement en prenant le risque de déplaire. Et... C'est-à-dire qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Non. En effet, chercher à plaire à tout le monde, c'est ne passionner personne. Et du coup, en étant polarisant, c'est-à-dire en prenant le risque de déplaire, en affichant au grand jour votre personnalité, en affichant au grand jour qui vous êtes vraiment à l'intérieur, eh bien, vous allez fondamentalement déplaire aux personnes qui ne sont pas faites pour vous. Et ça, c'est une excellente chose parce que si vous cherchez à séduire quelqu'un en vous conformant à ses attentes, eh bien, le naturel va toujours revenir au galop et cette relation sera biaisée dès le départ parce qu'il y a forcément un moment où ça va clasher parce que vous n'êtes pas vous-même avec cette personne. Et ça, c'est mal dans tous les cas. Mais au contraire, en étant polarisant et en vous affichant dès le départ naturel et authentique, vous allez attirer les personnes qui sont faites pour vous. Oui. Donc, je dirais qu'en conclusion, ce n'est pas tant qu'est-ce qu'une femme recherche chez un homme, c'est comment toi, homme, t'as envie de vivre ta vie et de la développer pour d'abord qu'elle te plaise à toi et accessoirement qu'elle donne envie à certaines femmes de te rejoindre dans l'aventure qui sera ta vie et de te suivre là-dedans. Donc, en résumé, le plus important, c'est la connaissance de soi, c'est se découvrir, se développer, se construire une vie qui est d'abord riche et intéressante pour nous et ensuite trouver la personne qui va, elle aussi, y trouver son compte et apprécier de partager la vie que vous avez construite avec vous. Et j'ai un cadeau pour aller plus loin parce que c'est un guide gratuit par PDF qui parle exactement de ça parce qu'il s'appelle les 4 compétences clés à développer pour révéler ton magnétisme masculin pour pouvoir rencontrer rapidement et séduire l'âme sœur de façon naturelle et authentique et que ce soit sur une appli ou dans la vie réelle. Et je crois que toi, Paola, t'as autre chose à proposer aussi. Exactement. Donc, si tu te considères comme un homme qui a déjà une vie riche et intéressante, qui sait qui il est, qui se considère comme accompli, ambitieux et dynamique, mais qui a encore un peu de mal à aborder les femmes ou qui a une certaine timidité qu'il n'arrive pas à dépasser, un petit blocage envers les femmes qu'il cherche à séduire, eh bien, j'ai quelque chose pour toi. Envoie-moi un message à paola.institutmorningkees.com et nous ferons ensemble ton diagnostic personnalisé qui est gratuit et sans engagement pour faire le point sur ta situation et te donner des conseils et un plan d'action. C'est énorme, t'as réussi à finir ton café cette fois. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada